Voilà, donc on peut démarrer et donc bonjour à toutes et à tous sur cet atelier. Donc comme le disait Alix, on a eu l'occasion de dérouler cet atelier à plusieurs reprises au niveau des alumnis SK en présentiel sur Boulogne. Et puis là, on innove, on va le faire à distance. Donc le contenu est rigoureusement le même, les supports seront exactement les mêmes. Et bien évidemment, si vous voulez intervenir, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit je vous répondrai immédiatement, soit si j'y viens après, je reporterai la réponse. Mais en tout cas, n'hésitez pas à intervenir car c'est important que ce soit interactif. Sinon, vous allez trouver que la théorie est intéressante, les informations sont passionnantes, mais ça manque peut-être un peu de vie. Alors le MBTI, je ne sais pas si vous connaissez déjà, le MBTI, c'est un outil qui est probablement le plus utilisé dans le monde sur la connaissance du type psychologique inné. C'est-à-dire, quelles sont nos préférences à la naissance, puisque ça se crée à la naissance, ça se stabilise à l'adolescence, et normalement, en théorie, ça ne bouge plus de toute notre vie. La façon dont nous allons utiliser ces préférences, elle va varier, ce qui vous donne l'impression de ne pas être exactement pareil quand vous avez 15 ans que quand vous en avez 30, 40, voire plus. Mais en tout cas, si je prenais un terme informatique, la carte mère de l'ordinateur, elle n'a pas bougé. Les seuls cas où elle pourrait avoir bougé, c'est si vous avez subi un choc traumatique psychologique important. Je vous donne un exemple, les blessés de guerre. J'ai eu l'occasion d'en accompagner quelques-uns, et effectivement, eux montrent que ça a un peu bougé, quand même, et on le comprend aisément. Ou alors, si vous avez décidé d'être une autre personne, pour des raisons diverses et variées, parce que l'environnement dans lequel vous travaillez nécessite qu'il y ait un comportement différent. Et à ce moment-là, vous pouvez en arriver, à force de pratique, à avoir l'impression que votre profil a changé. Ça, c'était en termes de préambule. Alors, d'où vient cette théorie ? Elle est basée sur les apports de Carl Gustav Jung sur les analyses psychologiques. C'est un psychologue qui a travaillé avec Freud, et puis ils se sont fâchés à la fin, parce qu'il y en avait un qui était orienté clinique, alors que l'autre était beaucoup plus orienté sur ce qui est devenu ensuite la psychologie positive. Et il nous dit que, Carl Gustav Jung, les différences des comportements des gens sont en fait liées à des tendances spontanées, d'où le terme inné, et qui amènent à ce que chacun de nous va fonctionner différemment dans des situations identiques. Alors, ça, c'est la base de la théorie de Jung, et il faut savoir qu'elle est à la base de beaucoup, beaucoup de questionnaires de type psychologique, puisque le MBTI n'est pas le tout seul sur le marché. Et c'est souvent de là que partent les constructions de ces outils. Alors, le MBTI vient, lui, en fait, d'une amélioration ou d'une utilisation de cette approche, faite par Catherine Briggs et Isabelle Briggs-Meyer, c'est la mère et la fille, deux psychologues américaines qui ont mis en œuvre, on va dire, une industrialisation du modèle, à la demande de l'armée américaine, au moment du retour des soldats de la guerre du Vietnam. Le gouvernement, et en particulier le ministère, enfin le département de la défense américain, était confronté à une réintégration de ces soldats et a voulu trouver des moyens de les accompagner de façon massive. Donc, elles ont travaillé sur le modèle, et c'est toujours celui qu'on utilise. Alors, les questionnaires proposés évoluent, ils sont normés par rapport au pays, car il y a une dimension qui est prise en compte sur l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, bien évidemment, l'environnement américain n'est certainement pas le même que le français, on le sait, et encore moins que des pays qui seraient plus à l'est de la France. Donc, les questionnaires vont être adaptés par pays, et il ne s'agirait pas de traduire, par exemple, le questionnaire français en japonais pour le faire passer à un japonais, car il est impératif de faire passer le questionnaire dans la langue maternelle de la personne qui le passe. Ça, c'est une des précautions qu'il faut prendre. Donc, Meyerbricks vont travailler sur cette approche-là et vont aboutir à ce questionnaire qui va permettre ensuite d'interpréter votre profil. Donc, rapidement, il y a des années et des années de recherche, c'est des articles scientifiques dans tous les sens, c'est pour ça que je me suis permis de vous faire un petit mot en vous demandant de ne pas plonger immédiatement dans la littérature, parce que sinon, plus vous en apprenez, et plus il est difficile de garder ce côté inné, c'est-à-dire spontané. Il est disponible dans plusieurs langues, et il va être utilisé dans quasiment tous les domaines, que ce soit dans les universités, dans les écoles, dans le monde du service public, dans les entreprises privées, on le retrouve quasiment partout. Et si on élargit au-delà du MBTI la théorie de Jung, là, pour le coup, on la retrouve partout. Elle est à la base de quasiment toutes les approches psychologiques aujourd'hui. Alors, juste pour vous dire, parce que j'ai oublié de le faire en préambule, et je m'en excuse, moi, je ne suis pas d'origine de la psychologie. J'ai une maîtrise en écho, j'ai travaillé dans les grandes entreprises du monde de l'informatique, et puis, voilà, mon parcours m'a amené à revenir sur cet aspect-là. Donc, on n'a pas besoin pour travailler avec ces outils-là d'être quelqu'un issu du monde de la psychologie pure et de l'eau. Bon, après, j'ai un peu appris quand même, mais ce n'est pas ma base de formation. Alors, à quoi va nous aider le MBTI ? Il va aider dans deux domaines. Le premier, c'est mieux se connaître et se situer dans un caractère où on va analyser les différences de personnalité de l'un à l'autre et comment on peut travailler ensemble avec ça, mais toujours dans une approche qui est positive et constructive. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à tester les gens. On ne va pas les mettre sur « Ah, celui-là, il est meilleur que l'autre », pas du tout. On analyse un profil et ce profil a des atouts. Comment on va utiliser ces atouts avec les atouts des autres ? Et où il a des chemins de progression ? Comment on va l'aider à progresser par rapport aux autres ? Et on va donc appréhender les différences qui existent dans un objectif de complémentarité. Ça, c'est la base du MBTI. J'attire votre attention d'ores et déjà sur un point qui est excessivement important. Le MBTI ne peut pas être utilisé comme un outil de recrutement. Je sais que certains cabinets peuvent le faire comme ça, mais s'ils respectent la charte qui a été signée par les certifiés, ils n'ont pas à le faire. Et en plus, ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas scientifiquement correct, puisque le MBTI ne s'intéresse qu'à l'aspect inné des personnes. Et il ne s'intéresse pas du tout à la partie cognitive. Or, recruter quelqu'un sans s'attacher à la partie cognitive, je veux bien, mais ça fait un peu apprenti sorcier. Donc, un cabinet peut utiliser le MBTI parmi les questionnaires qu'il fait passer, à deux conditions. Condition 1, débriefer le MBTI, comme on va le faire maintenant, avec le bénéficiaire. Et point 2, utiliser d'autres outils qui vont permettre de compléter sa vision. Mais en tout cas, seul le MBTI n'est pas suffisant. Alors, on va l'utiliser dans trois domaines. Dans le domaine du développement personnel, sur gestion de stress, parcours professionnel et résolution de problèmes. Et vous verrez que la gestion de stress est intéressante quand on le lit avec le profil du MBTI. Dans le monde du travail avec les autres, sur la relation, la communication et la résolution de conflits. Et on comprend assez aisément que beaucoup de conflits viennent d'une problématique de compréhension et de communication. Ou au sein d'une équipe, pour arriver à gérer du changement, à le valoriser ou à analyser l'organisation d'une équipe et permettre le développement du leadership. Donc, dans tous ces domaines, on peut travailler soit en individuel, soit on peut animer des ateliers qui vont permettre à une équipe de comprendre un peu comment elle fonctionne globalement et qu'est-ce qu'elle peut tirer des forces de chacun. Alors, qu'est-ce que nous dit Jung ? Il nous dit que nous avons tous deux processus que l'on va qualifier de centraux. C'est les deux processus qui fonctionnent, les premiers, dans tout ce qu'on fait. Il y a un processus qui est dit de perception et qui décrit la façon dont on va recueillir l'information. Il y a un autre processus qui est un processus dit de jugement qui va décrire la façon dont chacun va organiser cette fameuse information et va former des conclusions. Et ce que nous dit Jung, c'est qu'ils sont caractérisés, chacun de ces processus centraux, par deux préférences qui sont opposées. On va revenir au cours de la présentation sur toutes ces informations-là. Donc, deux préférences qui sont opposées. Et un des deux processus va être plus fort que l'autre. C'est-à-dire qu'un des deux va être le premier qui interviendra, quelle que soit la situation. D'accord ? À ce stade, bien évidemment, on ne sait pas lequel et chacun de nous va en avoir un des deux. Voilà. Autour de ces deux processus centraux, on identifie deux attitudes ou orientations complémentaires. La première attitude est caractérisée par l'énergie. C'est la façon dont on va tirer notre dynamisme. Comment on génère notre énergie ? Où c'est qu'on va puiser nos ressources ? La deuxième, c'est la relation aux autres qui va décrire comment je vais aborder mon environnement, comment je vais aborder l'autre. D'accord ? Donc, ces quatre notions sont importantes. On va bien évidemment les détailler maintenant. Mais il n'y a pas d'autre chose à savoir. Alors, si je résume maintenant, on a un processus de perception, un processus de jugement, donc perception, comment je récupère l'information, processus de jugement, comment j'utilise cette information pour tirer des conclusions. Ces deux processus sont au cœur du profil de chacun de nous. On a une orientation qui est la façon dont je vais centrer mon énergie, où c'est que je vais puiser mon dynamisme, à quel endroit je vais récupérer de l'énergie. Et la deuxième, c'est comment j'aborde mon environnement, comment j'aborde l'autre, la relation avec les autres. D'accord ? Donc, les deux orientations. Chacune de ces processus et de ces orientations, donc ces quatre dimensions, sont caractérisées par une préférence et une préférence inverse. D'accord ? Chacune de ces préférences, alors ça, j'y reviendrai juste après, chacune de ces préférences va être caractérisée par une lettre. On va détailler, et vous avez compris, le but du jeu va être de déterminer pour chacun de vous quelle est la bonne combinaison qui va aboutir à quatre lettres. D'accord ? Sachant qu'on ne peut avoir qu'une préférence. Donc, on va essayer de trouver ça. Parmi nos deux fonctions, nos deux processus centraux, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Celui qui est plus fort prendra le nom de fonction première et l'autre de fonction secondaire. On parlera parfois de fonction dominante et de fonction auxiliaire. D'accord ? Voilà, vous savez tout, presque. On va donc essayer d'expliquer à quoi correspondent ces lettres et quels sont les vôtres. Aujourd'hui, nous faisons le MBTI 1. Le MBTI 1, qui repose sur 83 questions et qui donne lieu à deux types de rapports. Un rapport simplifié, c'est ce qui était présenté au moment de l'inscription comme le test de niveau 1, et un rapport détaillé qui est le test de niveau 2. Quand on va avancer, je vous enverrai tout à l'heure, je les ai tous récupérés, je vous enverrai à chacun de vous le rapport qui correspond au test que vous avez passé. D'accord ? Et donc, ce rapport va vous informer sur les quatre préférences individuelles dans les dimensions de la théorie jungienne, telles que le questionnaire a pu les établir. Donc, nous sommes uniquement dans deux ce que l'on appelle de l'apparent. Au cours de notre entretien aujourd'hui, vous allez découvrir, c'est pour ça que je vous ai demandé d'éditer les feuilles Axe de Clarté, vous allez au cours de notre échange marquer celles que vous pensez être la vôtre, c'est-à-dire les préférences que l'on qualifiera de reconnues. Soit les préférences apparentes avec le questionnaire correspondent aux préférences reconnues, celles qui seront issues de notre entretien de ce jour, bravo, tant mieux, on validera. Et si elles ne le sont pas, on trouvera quelle est celle qui correspond réellement à votre profil. Sachant que vous êtes la seule personne capable de décider de votre profil. Moi, je pourrais très bien dire avec des discussions face à face, dire bon, je pense que voilà son profil, mais vous êtes la seule personne qui peut dire non, non, ce profil-là, c'est le mien, celui-là, j'en suis pas trop sûr. D'accord ? Donc, c'est excessivement important. De la même façon, en termes de confidentialité, un consultant qui vous débriefe le MBTI ne peut pas donner, s'engage à ne pas donner votre profil à quiconque autre que vous. Je dis ça par exemple, si un DRH venait à nous faire passer pour une équipe et nous demande de donner les profils, nous ne les donnons pas. Si les personnes ont envie de les donner, très bien, c'est de leur responsabilité, mais nous, nous ne les donnons pas. Pour deux raisons. Soit la personne connaît le questionnaire face à nous à qui on va le donner, et dans ce cas-là, autant qu'elle le demande, et puis ça sera aussi simple, soit elle ne le connaît pas, donc elle ne saura pas quoi en faire. Donc, par mesure de précaution et de sécurité, nous ne le donnons pas. La passation du MBTI niveau 2, c'est 160 questions, qui va nous renseigner sur la façon dont nous allons utiliser les préférences aux quatre dimensions junguiennes. Et on verra ça juste à la fin, je vous montrerai. Chacune des dimensions dans le niveau 2 est subdivisée en cinq facettes. Et donc, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus précis, puisqu'au total, on va avoir 20 indicateurs qui vont nous donner une vision plus précise du profil. Vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous le souhaitez. Donc, ce n'est pas un test. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça ne détermine pas les compétences et chacun valide son type. Alors, je vais vous demander de prendre une feuille de papier et pour illustrer les préférences, je vais vous demander juste d'écrire votre nom et de signer à côté. Vous m'entendez ? Oui. Oui, j'ai une question. Lorsque vous parliez des... Alexis Cotin, c'est moi-même. Le document que vous nous avez envoyé, le guide de développement, est-ce que ça correspond au niveau 2 ? C'est ça ? Non, non, non. Le guide de développement, c'est simplement pour que vous ayez un certain nombre d'informations sur ce qu'on se dit aujourd'hui et qui va vous permettre d'avoir des points de repère, de garder des traces de notre échange. Je vous enverrai la présentation. Je vous l'enverrai à la fin, la présentation. Puis, je vais vous envoyer d'autres documents au cours de la présentation qui vont vous permettre de vous raccrocher à tout ce qu'on dit. Très bien. Et en fait, le niveau 2, nous n'avons pas encore passé les questions. Non. Le niveau 2, c'est 160 questions et qui nécessite d'abord qu'on ait passé le niveau 1, déjà, d'entrée, parce qu'on ne peut pas attaquer le niveau 2 comme ça. C'est 160 questions et qui vont attaquer les facettes de chacune des dimensions. D'accord. Mais je vous montrerai à la fin, je vous montrerai 4 ou 5 charts dessus pour que ce soit plus précis pour vous. Donc, pour ceux qui ont choisi le niveau 2, c'est quelque chose que l'on fera à l'issue de cette réunion ? Le test qui a été présenté, c'est une question de rapport. Le niveau 1 est un rapport de 2 pages. Le niveau 2 est un rapport de 10 pages que vous allez recevoir, que je vais vous envoyer. mais pourquoi je ne vous l'envoie pas avant la présentation ? C'est que sur ce rapport, bien évidemment, apparaît votre profil. Et si vous connaissez le profil apparent avant de vous positionner, je crée un biais dans l'analyse. Et c'est… Voilà. Je détourne la méthode et je crée un risque qu'on n'arrive pas au profil validé. L'apprépation. J'entends bien. Parce qu'à un moment, là, vous parlez pour le niveau 2 du MBTI de 160 questions. Oui. Pardon, je vais intervenir, Eric. Alexis, en fait, c'est une erreur de langage. C'est-à-dire que je n'aurais pas dû mettre dans l'invitation niveau 1, niveau 2. Il y a deux. Il y a le MBTI. Eric est agréé à MBTI et il peut faire passer deux types de MBTI. Le MBTI 1 et le MBTI 2. Le MBTI 2 est beaucoup plus complexe. Tu dois d'abord avoir passé le niveau 1. et après, nous, on ne s'occupe pas du MBTI niveau 2. Tu t'en as très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le MBTI 1, tu avais la possibilité de choisir deux façons de passer ton test. Soit tu as un rapport qui fait deux pages, soit tu as un rapport qui fait dix pages. Eric ne les a pas envoyés parce que si tu les lis avant, en fait, voilà. Je comprends bien. Merci, merci Alex et merci Eric. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de, j'imagine, écrire votre nom avec signé, c'est fait. Alors, je vais vous demander de le faire avec l'autre main. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Je vais vous demander de faire exactement le même exercice, mais en le faisant avec l'autre main. Ah, ok. Et c'est là où vous vous dites que vous auriez préféré ne pas comprendre. c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Alors, je pense que c'est fait. Maintenant, je vais vous demander une chose. L'objectif, c'est d'illustrer la notion de préférence au sens Jungien du terme. Est-ce que certains d'entre vous peuvent me dire qu'est-ce qu'ils ont ressenti sur la première écriture ? Comment ils la qualifient ou qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir quand ils ont fait le premier exercice ? L'habitude. Oui. Agréable. D'accord. Très à l'aise. Facile. Pardon ? Facile. Facile, ok. Automatique. Automatique. Rapide. Ok. Parfait. Et si je vous pose la question pour la deuxième, qu'est-ce que vous me dites ? Laborieux. Laborieux. Drôle. Oui. Effort. Oui. Lenteur. Pardon ? Lenteur. Lenteur, ok. Maladroie. Maladroie. Ok. Très bien. Alors, l'objectif de cet exercice est d'illustrer la préférence. La préférence, c'est ce que vous avez fait naturellement, sans que je vous donne autre consigne que de vous dire, vous écrivez votre nom, vous signez. Vous n'êtes pas posé de question, vous l'avez fait. Et ce qu'il en ressort, c'est que c'est quelque chose pour lequel vous ne réfléchissez même pas tellement on est dans l'habitude, vous êtes à l'aise, c'est automatique, c'est rapide, voilà, c'est simple. Dès que je vous demande, et ça correspond à votre préférence, il n'y a pas eu de contrainte, vous allez dans votre préférence. Quand je vous demande d'aller dans votre préférence inverse, qui est illustré par l'utilisation de l'autre main, vous me dites que c'est laborieux, c'est drôle, ça demande un effort, il y a une lenteur, c'est maladroit. Ça représente un effort de concentration. C'est votre préférence inverse. Alors, il y a deux enseignements à ça. Vous êtes capable d'y aller, mais ça vous demande un effort. Donc, c'est intéressant, parce que je vis d'une certaine façon, je sais qu'il y a une préférence inverse en face de moi, mais je suis capable d'y aller. Et beaucoup de personnes s'interdisent d'y aller, ce qui est déjà à la base de blocage de communication. Je ne veux pas aller chez l'autre parce que je ne connais pas, je n'ai pas l'habitude d'y aller, donc je n'irai pas, et je me bloque. Et ça, c'est important, parce que vous apercevez que si vous cachez, ne serait-ce que le nom, vous ne regardez que la signature, et vous montrez à quelqu'un juste la signature en disant « Qu'est-ce que vous pensez de cette signature ? » sur la deuxième main, je parle, et bien vous vous apercevrez qu'il est incapable de dire si c'est votre signature habituelle avec la main courante ou l'autre. Donc, ça veut dire que l'impression que vous avez, vous, n'est pas obligatoirement celle qui est ressentie de l'autre côté. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, si je vous dis de faire toute une page avec votre main inhabituelle, on va la qualifier comme ça, à la fin de la page, vous allez vous apercevoir que votre écriture est nettement plus agréable à lire. Et du coup, vous vous apercevez qu'on peut apprendre, on peut éduquer sa préférence inverse. Alors, ça, c'est intéressant quand on en a conscience et qu'on le fait sciemment. C'est risqué quand on le fait inconsciemment pour plaire ou pour se situer dans un groupe, parce que le jour où vous vous en apercevez et que vous êtes confronté à une difficulté, là, vous pouvez avoir de réelles problématiques psychologiques. D'accord ? Donc, c'est juste pour illustrer ça. Donc, nous allons chercher les préférences dans les quatre dimensions, c'est-à-dire celles vers lesquelles vous vous sentez plus naturellement enclin à y aller sans réfléchir. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est clair ? Oui, j'ai une question, Éric. Oui, oui. On parle de préférences qui sont, du coup, innées. On vient d'apprendre qu'il était possible de travailler pour développer sa préférence inverse. Oui. Quel peut être l'intérêt de le faire ? Un quelqu'un qui serait particulièrement réservé, qui aurait, par exemple, des difficultés à se positionner par rapport à un groupe ou à affirmer un leadership par rapport à un groupe et qui se retrouve dans un métier qui nécessite, obligatoirement, s'il veut faire ce métier et tenir sa place, nécessite d'aller dans un monde qui n'est pas le sien. On va le voir, c'est la première dimension entre l'extraversion et l'introversion. Vous verrez ce qu'il en est. On ne parle pas d'extraverti et d'introverti. Mais on va détailler ça dans quelques minutes. Je suis obligé, de par ma fonction, d'aller dans ma préférence inverse. Voilà un exemple concret. Je n'aime pas obligatoirement la foule. Je préfère être plutôt en retrait. Et manque de bol, je suis patron d'une entité où il y a 500 personnes et je dois leur parler tous les 15 jours dans le micro. Voilà un exemple typique. Alors, ça va appeler d'autres techniques pour y arriver, qu'on soit clair. Mais à partir du moment où je sais quelle est la cause de mon blocage ou sinon de ma réticence au départ, c'est beaucoup plus facile d'acquérir d'autres techniques, de travailler avec les autres techniques pour pouvoir y arriver. Est-ce que j'ai répondu ? Oui, parfaitement. Merci. Alors, vous auriez pu faire le même exercice en croisant les bras. Vous croisez les bras dans un sens et puis après on dit croisez les bras dans l'autre. Vous allez voir, vous allez réfléchir pour y arriver. Normalement. Alors, parfois, il y a des gens qui sont beaucoup plus... qui naturellement savent le faire. Voilà. Alors, on en arrive à nos quatre dimensions. La première, c'est d'où tirez-vous votre énergie ? Souvenez-vous, c'est une orientation. Soit vous avez une préférence de type extraversion, soit une préférence de type introversion. On va venir dans le détail de tout ça. Deuxième type d'information... Deuxième dimension, pardon. Quel type d'information utilisez-vous spontanément ? Soit vous avez une préférence pour la sensation, soit une préférence pour l'intuition. À chaque fois, on retiendra une lettre qui va caractériser la préférence. Pour le en haut E et I, en dessous S et N, puisqu'on ne peut pas prendre le I, puisqu'il est pris à l'étage du dessus. Troisième dimension, quel est le processus que vous utilisez pour prendre vos décisions ? Soit vous avez une préférence pour la pensée, soit pour le sentiment. Donc là, c'est les termes anglais, les thinking and feeling qui sont retenus, enfin les premières lettres. Et enfin, quatrième dimension, qui est une orientation. Comment vous abordez le monde qui vous entoure ? Soit vous avez une préférence pour le jugement, soit une préférence pour la perception, et on retiendra le J ou le P. Vous vous souvenez que les processus premiers et secondaires sont ici, les fonctions entre la deuxième et la troisième dimension, c'est-à-dire processus de perception, processus de jugement. Je vous ai envoyé ce document, je pense que vous l'avez avec vous, qu'on appelle l'axe de clarté. Sur cet axe de clarté, que voit-on ? On voit les quatre dimensions avec les préférences à gauche et à droite, et puis on voit très clair jusqu'à léger et à nouveau très clair de l'autre côté. Je vous demanderai, après avoir explicité chacune des dimensions, de positionner une croix où vous voulez, où vous voulez, sur l'axe, mais que d'un seul côté, le côté que vous pensez être, celui qui correspond naturellement à votre préférence. Vous en mettez une, vous pouvez la mettre sur la barre verticale, entre deux barres verticales, pas de problème. Vous pouvez même la mettre au milieu et ensuite, on ajustera s'il y a besoin pour que vous puissiez vous y retrouver dans les explications. Voilà. Donc, jusque-là, si c'est clair, on va attaquer. Sinon, vous n'hésitez pas à poser des questions si ça vous paraît nécessaire. Éric, nouvelle question. On est d'accord que dans le slide que vous venez de monter, on ne doit positionner qu'une seule croix par ligne. Oui, absolument. Ok. Absolument. Et fatalement, il y a des moments où vous allez vous poser la question parce que, comme vous l'avez vu, je peux aller dans ma préférence inverse. Donc, il y a des moments où vous allez dire « Ah ouais, mais ça me ressemble bien aussi. » « Bah oui, mais il y en a un qui vous ressort en plus. » Et c'est celui-là qu'on va chercher. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de réflexion que l'on veut une réponse spontanée. Parce que plus vous allez réfléchir et plus vous allez trouver des raisons d'aller dans la préférence inverse. Parce que vous faites rentrer du cognitif là-dedans. Donc, ça veut dire que plus on hésite ou on est partagé, je prends la dernière ligne ou l'avant-dernière entre la pensée et le sentiment puisqu'évidemment, ça dépend des cas de figure des situations, d'où la difficulté d'ailleurs de répondre à certaines questions. Absolument. Si on est partagé entre les deux, on ne peut pas avoir du coup une pensée très claire ou un sentiment très clair, logiquement. Alors, logiquement, là, l'axe de clarté ne donne pas la puissance de la pensée ou du sentiment. Il donne simplement l'évidence avec laquelle ça nous apparaît ou pas. D'accord. Voilà. Alors, je vous donnerai des illustrations au fur et à mesure pour bien comprendre, mais vous allez voir, effectivement, il y a des moments où vous allez être entre guillemets, entre les deux, votre cœur va balancer. dans la première dimension. D'où tirez-vous votre énergie ? Sur quoi fixez-vous votre attention ? Soit vous avez une préférence pour l'extraversion et votre énergie va être orientée vers l'extérieur, vers le monde des personnes et des objets, vers l'action. D'accord ? Tout comme ce petit robot qui va, au milieu des gamins, faire remonter ses batteries parce qu'il est au milieu et qu'il joue avec eux. Son cousin germain, lui, il a une préférence introversion. C'est-à-dire que son énergie, il recharge ses batteries en étant plutôt dans le monde intérieur de ses pensées, de ses réflexions personnelles. D'accord ? Et donc, il faut qu'il n'ait personne autour de lui pour se sentir bien. En haut, vous avez celui qui sortit du bureau fait un after work. Celui-là, il part chez lui, il met un clair sur les oreilles et il y a un bouquin. Voilà. C'est caricatural, mais voilà à peu près les deux grandes différences. Alors, si je le verbalise un peu, ça marche comme ça, il n'y a rien à voir entre extraversion et sociabilité, ni entre introversion et confiance en soi. C'est des notions très différentes. Si je le verbalise un peu, la personne qui a une préférence pour l'extraversion, c'est quelqu'un qui va plutôt agir avant de penser. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'action, qui discute beaucoup des choses, qui s'exprime beaucoup quand il est en interaction avec autrui et il a beaucoup de centres d'intérêt. À l'inverse, celui qui a une préférence pour l'introversion, il va plutôt penser avant d'agir. Il aime beaucoup, beaucoup la réflexion et des réflexions en profondeur sur les choses. S'il y a trop de mouvements, s'il y a trop d'interactions, il va plutôt se mettre en réserve. C'est la concentration qui est à la base, c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir et il a des centres d'intérêt très approfondis. Alors, si je le caricature, caractérise, pardon, par un exemple concret, dans une réunion, une personne qui est plutôt en extraversion va émettre les idées comme elles viennent, va avoir besoin que ça bouge, va éventuellement couper la parole et si ça ne bouge pas, il va perdre son énergie. À l'inverse, la personne qui est en introversion, il faut que ses idées arrivent après de la réflexion. Donc, il ne va pas aimer être sous pression de dire tout de suite un truc. Il est plutôt dans la retenue. Si on ne met pas assez de réflexion, il se désengage de la réunion. Et puis, c'est quelqu'un qui va attendre son tour pour parler. Donc, il peut très bien ne pas parler de toute la réunion si on ne lui propose pas de parler. Est-ce que ça vous illustre ou en tout cas, est-ce que ça vous parle individuellement ces deux dimensions ? Enfin, ces deux préférences. Oui, beaucoup. Bon. Donc, du coup, vous n'hésitez pas, vous mettez la croix vers le E ou vers le I en fonction de ce qui vous paraît évident. Deuxième dimension. Quel type d'information utilisez-vous spontanément ? Alors là, je vais vous montrer quelque chose, une vingtaine de secondes et après, je vous pose une question. est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez vu ? globalement ? Les uns et les autres et puis je vous dirai après ce qu'on en fait. Un paysage un petit peu désertique avec des objets, un peu un paysage de brisillant. D'accord. On a quatre montres molles. Enfin, trois montres molles et une pas molle d'ailleurs. d'un tableau d'Ali. Pardon ? Un tableau d'Ali. Oui. D'autres éléments ? une sensation un peu glauque, une sensation un peu glauque, nostalique, quand il passe. Moi, j'aurais dit aussi une sensation un peu de morbide, comme si tout ça était un peu mort, en fait. Ok ? Ça ne refait pas trop la vie, je trouve. Alors, je vous ferai un retour là-dessus après, après que vous soyez positionné. Vous n'oubliez pas de me le demander parce que sinon, à nouveau, ça peut créer un biais. Quel type d'information attire spontanément votre attention et auquel vous vous fiez naturellement ? Sensation. Votre attention est centrée sur la réalité telle qu'elle se présente. C'est l'information factuelle et tangible qui est fournie par vos cinq sens. Intuition. Vous utilisez la réalité comme un tremplin vers le monde des possibles. Ce qui vous intéresse dans l'information que vous recevez, c'est les liens et les relations qui existent entre les éléments. Donc, l'un et l'autre, vous voyez bien la tour Eiffel à chaque fois, c'est bien la tour Eiffel, sauf que vous voyez bien qu'il y en a un qui vous l'a dessiné avec les boulons et si on a grandi, c'est nickel et l'autre qui a donné une idée de la tour Eiffel. Mais les deux sont bien le même objet sauf qu'elles ne sont pas perçues de la même façon. Si je verbalise ça, la personne qui a une préférence pour la sensation, c'est quelqu'un qui, comme en photo, va plutôt avoir une approche réaliste. il veut connaître les faits, il regarde les détails, il est en macro. Il se concentre sur le présent et il recueille des observations sur le monde. À l'inverse, celui qui a une préférence pour l'intuition, en photo, il va utiliser un grand angle, il veut avoir une vue d'ensemble, il est plutôt dans l'approche imaginative, c'est quelqu'un qui va se projeter dans l'avenir plus facilement et il regarde tout ce qui peut apporter des idées nouvelles. D'accord ? Donc, d'un côté, c'est vraiment je suis dans le détail, c'est précis. Dans l'autre cas, je suis plutôt dans une vision d'ensemble. Si je l'amène à quelque chose que nous avons tous, je pense, pratiqué, le fameux montage de l'armoire d'un grand constructeur suédois, si je suis dans de la sensation, j'aime bien avoir des consignes concrètes, étape par étape. Je vais peut-être faire mes tas avec mes vis, mes charnières et autres, vérifier que tout est là et puis je vais me lancer en respectant ce qui m'a été dit. Si les consignes ne sont pas claires, je vais être très, très en colère. Je ne vais pas du tout aimer. Et les choses confuses, je n'aime pas ça. A l'inverse, celui qui a une préférence pour l'intuition, je regarde, j'ai acheté une armoire, donc il devrait y avoir un coffre et deux portes. Je vais regarder le plan en diagonale. Je suis même capable à la fin de dire que finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. Et s'il y a trop de contraintes ou en tout cas trop de détails, je vais trouver ça excessivement contraignant et ça ne va pas m'amuser. Est-ce que ça vous parle ? Ah oui, effectivement. Oui, oui, oui. Donc si ça vous parle, vous plongez immédiatement sur la feuille axe de clarté et vous mettez une croix sur la deuxième ligne. C'est fait. Alors, je vous donne un débriefing du tableau de Dali. La personne qui va avoir une préférence pour l'intuition face à ce tableau va plutôt effectivement, probablement, me parler de couleur, probablement parler d'atmosphère, d'ambiance, va me dire déjà que c'est un tableau de Dali. Ce n'est pas marqué. Mais la peinture lui a fait penser à Dali. Alors que la question, c'est qu'avez-vous vu ? Alors certes, on peut me répondre d'un tableau de Dali parce qu'elle le connaît et c'est très bien. Mais on aura quelqu'un qui probablement, dans l'intuition, nous dira ce que j'ai entendu. On a l'impression du temps qui passe. Bien. À l'inverse, la personne qui a une préférence pour la sensation, elle peut me décrire précisément le tableau, le nombre de montres. Il y a même eu quatre montres, quatre montres molles. Non, il y en a trois molles et une qui ne l'est pas. Donc, on est vraiment dans le truc, voilà. La position, j'ai eu une fois en débriefing quelqu'un, je cache le tableau, je lui dis qu'avez-vous vu ? Quatre montres et il me donne leur démontre. Alors là, je me disais bon, je ne vais pas plus loin parce qu'effectivement, il prend les choses qu'il reçoit telles que les sens le perçoivent et il ne cherche pas à faire de relations spécifiques avec. Voilà. Donc, voilà deux aspects d'une même œuvre. Comment on peut l'acquérir ? Ou en tout cas, il y a des personnes qui vont vous dire « Ah, c'est un tableau de Dali, il l'a peint à telle époque, à cette époque, il pensait à ça et ça, il a fait d'autres œuvres. » et c'est très bien. Mais effectivement, c'est une façon à partir d'un événement de rebondir vers d'autres informations. Troisième dimension. Quel processus allez-vous utiliser pour traiter les informations et prendre vos décisions ? Soit vous avez une préférence pour la pensée et vous traitez les informations à l'aide d'un processus qui est logique, impersonnel et détaché. Soit vous avez une préférence pour le sentiment et dans ce cas-là, vous utilisez une approche qui va prendre en compte les sentiments et les valeurs des personnes concernées. Vous prenez en jeu les différents éléments de la situation. Donc, vous êtes obligé d'être au milieu. D'accord ? Vous ne pouvez pas, comme dans le premier cas, décider en faisant fi de vos propres sentiments, comme le juge. Le juge, dur à l'ex, c'est de l'ex, terminé, c'est comme ça que ça se passe. En bas, vous êtes obligé d'être en relation avec l'autre. Celui qui a une préférence pour la pensée, c'est en fait le cerveau qui va diriger le cœur. Il applique un raisonnement logique. Il veut une recherche qui est objective. Il n'y a pas de place pour des critères personnels. C'est quelqu'un qui va se centrer sur les tâches et qui aura sur les choses un regard critiques. A l'inverse, la personne qui a une préférence pour le sentiment, c'est le cœur qui dirige la tête et elle applique des valeurs qui sont individuelles. Elle va chercher à comprendre le point de vue des autres. Elle est bien dans l'harmonie. C'est probablement quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Elle se centre sur les relations. Si je le caractérise, quelqu'un qui a besoin d'être aidé ou si vous avez l'intention d'aider quelqu'un et que vous avez une préférence pour la pensée, vous allez l'aider dans l'idée de chercher la solution au problème. Vous allez regarder les aspects logiques, les aspects pratiques de la situation. Vous êtes centré sur ce qu'il y a à faire. A l'inverse, si vous êtes orienté avec une préférence sentiment, alors vous allez la soutenir dans son action. Vous allez chercher plutôt à savoir ce qu'elle ressent, comment elle se sent, pour l'aider. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair. Donc, si c'est clair, je vous laisse vous positionner. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui serait vitrine de la cambriolage, quelqu'un qui aurait une préférence pour la pensée et qui veut l'aider, il va lui dire « Est-ce que tu as vérifié ce qui a été volé ? Est-ce que tu as fait une liste ? Est-ce que tu as appelé à l'assurance ? Est-ce que tu as fait ta déclaration à la police ? » L'autre va être beaucoup plus « Qu'est-ce que tu ressens ? J'espère qu'il n'y a pas des choses de valeur sentimentale qui ont disparu. » Il va être beaucoup plus dans « Je traite le traumatisme » alors que l'autre va traiter l'événement. Dernière dimension « Comment préférez-vous aborder le monde qui vous entoure ? Quels sont vos modes de vie ? » Soit vous avez une préférence pour le jugement et vous mettez l'accent sur les buts et les résultats ou planifiez la façon de votre progression. Comment vous allez construire ce chemin ? Alors que si vous avez une préférence pour la perception, vous utilisez une approche qui est totalement spontanée. Vous privilégiez plutôt la façon d'avancer plutôt que le fait d'être à l'arrivée. Dans les deux cas, bien évidemment, les deux vont être au même endroit. Le premier va utiliser une méthode plutôt en escalier. Chacune des marches est mesurée. Je sais quand je pars, je sais quand j'arrive, dès que j'ai fini une marche, je passe à l'autre. Lui, il est plutôt sur une slackline et il va courir, reculer, sauter, s'arrêter, s'asseoir, se balancer. Il ne sait pas quand il pose un pas quel sera le pas suivant. Il n'a aucune idée. Il prend les choses comme elles viennent. Une préférence pour le jugement ? Alors, j'aime conclure. J'élabore des plans. Je suis sous contrôle. Très souvent, j'aurais préférence à travailler dans une grande structure ou en tout cas dans une structure. J'aime bien planifier les activités. Si vous voulez faire péter les plombs à un J, vous lui changez trois fois son agenda dans la journée. Normalement, quatrième fois, il prend ses baskets, il rentre chez lui. Si j'ai une préférence pour la perception, alors je veux être souple. Je veux avoir toutes les éventualités ouvertes le plus longtemps possible. La dernière information qui arrive, je la prends en compte parce qu'elle va peut-être m'aider. Je suis le cours des choses. Je suis plutôt spontané. Mais je vais au même endroit. Si je vous le caractérise par un exemple pratique, dans le cadre des courses du supermarché que chacun peut être amené à faire, la préférence pour le jugement va m'amener à faire une liste, à suivre la liste, à être très en colère si je ne trouve pas ce qu'il y a sur la liste. Je suis même capable de faire la liste dans le sens de ce qui est dans le supermarché. Donc, il ne vaut mieux pas qu'on me change les rayons parce que là, ça ne va pas le faire. Alors que la personne qui a une préférence pour la perception, elle, elle regarde ce qu'il y a à acheter et puis on verra et elle va aller dans le supermarché au gré des promotions et peut-être qu'elle va ramener des trucs qu'elle n'avait pas du tout prévus mais là, voilà, tiens, ça m'a donné envie, ça m'a donné l'idée, je ne l'aurais jamais fait mais je vais essayer. Elle détermine ce qu'il y a à faire au fur et à mesure. Si vous prenez, pour ceux qui ont, et je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont vécu des projets, ne prenez jamais une personne qui est avec une préférence jugement pour faire un livrable sur lequel vous êtes en retard. Ce n'est pas bon parce que lui, dans le rush, il n'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de le faire. Ça veut dire qu'il n'aime pas. Lui, il faut le prendre au début du projet. Là, il va vous le planifier, il va vous le préparer, ça va être aux petits oignons. Par contre, si vous prenez en début de projet quelqu'un qui est plutôt préférence-perception, alors là, ça va probablement vous agacer parce que vous allez avoir l'impression que ça part dans tous les sens, qu'à aucun moment c'est réellement structuré. Par contre, si à la fin, vous êtes un peu à l'arrache, à ce moment-là, la personne qui a une préférence pour la perception, elle, elle est capable parce que c'est le coudrin des dernières minutes, il est stimulé par la pression et il va permettre de sortir. Et vous voyez déjà, rien que sur cette dimension-là, l'intérêt d'avoir une équipe dans laquelle tous les profils s'expriment parce qu'en fonction du moment, vous pouvez utiliser tel ou tel profil au bénéfice de l'ensemble de l'équipe. D'où c'est très intéressant de jouer sur ces complémentarités-là à condition que ça se fasse dans la bienveillance, bien évidemment. Mais ça allait de soi, je n'avais pas besoin de le préciser. Voilà, donc on arrive aux quatre lettres, maintenant que vous êtes positionnés, j'imagine, sur le dernier. vous avez probablement obtenu les quatre lettres, c'est-à-dire celle, vous retenez, la lettre qui est sur chacune des dimensions que vous avez mises et vous pouvez remplir ce charte que vous avez reçu aussi dans la case reconnue. Donc reconnue, c'est celui qui au cours de notre échange, vous vous êtes positionnés sur les quatre dimensions avec une préférence. Donc je vous laisse faire ça et pendant ce temps, je je vous envoie hop voilà, je vous envoie votre c'est pas bon ça j'en ai envoyé un c'est pas grave alors c'est le c'est le rapport d'interprétation que vous êtes en train de recevoir normalement donc vous allez retrouver votre votre profil il y en a un que j'ai envoyé un peu en avance mais c'est pas très grave vous en tenez pas compte pour l'instant et sinon celui que vous que vous devez regarder c'est celui qui vous indique votre votre comment s'appelle votre profil c'est-à-dire c'est-à-dire le rapport sur lequel vous allez trouver les quatre lettres vous concernant et qui correspondent au profil apparent issu du questionnaire alors vous me dites si vous l'avez c'est intéressant parce que j'ai pas de vision pour l'instant de mon côté de ce qui est parti j'ai pris le maximum j'ai plus de ça ouais c'est bon c'est reçu bien reçu bien reçu parfait donc vous avez quand vous allez l'ouvrir si quelqu'un ne l'a pas il me le dit oui je pense que je suis pas sûre de la voir j'ai reçu un mail pour évaluer la séance mais pas il y a un mail après il y a un mail après alors je regarde non moi je ne l'ai plus dans ma boîte alors moi je ne l'ai pas reçu non plus mais j'imagine que c'est en cours ah ça y est c'est bon tout le monde là c'est bon parfait alors quand vous ouvrez pas pour moi je suis désolée mais je suppose que c'est en cours j'espère c'est bon est-ce qu'il parle qu'il n'a pas reçu c'est Sandrine c'est Sandrine Merlion d'accord alors j'espère que j'ai pas de gag parce que j'ai eu un gag sur on va faire ça comme ça toujours pas Sandrine ? ah si je pense que c'est ça attendez l'évaluation à chaud non bah non 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 c'est pas ça non c'est pas ça alors je le renvoie il est là alors là il est là hop c'est bien 345 hein ? c'est parti c'est reparti merci je vous dis poursuivez je vous dis dès que ça arrive quand vous ouvrez votre rapport vous voyez apparaître au bout de la deuxième page en tout cas en page 3 ça c'est sûr que c'est indiqué vous voyez apparaître votre le profil tel qu'il il a été vu en analysant vos réponses donc je vais vous demander c'est bon Eric merci parfait je vais vous demander de mettre dans la colonne apparent sur le tableau que vous avez de mettre les 4 lettres qui sur votre rapport sont normalement surlignées et que vous retrouvez en haut à droite à côté de votre nom voilà donc là je suis avec l'un d'entre sur le rapport de l'un d'entre vous qui est INFJ puis après j'ai un ESFJ donc vous indiquez ces 4 lettres dans la colonne apparent et une fois que c'est fait vous devez voir si la colonne apparent et la colonne reconnue sont identiques ou pas Eric la colonne reconnue c'est celle que l'on a établi nous-mêmes à partir des de notre échange de notre présentation et je vous remercie alors je viens de vous envoyer un nouveau document qui s'appelle introduction au type psychologique c'est un petit bouquin où il y a tous les profils possibles et qui va vous permettre de valider votre profil alors première question est-ce qu'il y en a qui ont un profil apparent qui est égal au profil reconnu oui c'est mon cas pour Alexis Cotin moi aussi Eric Sandrine parfait alors pour tous ceux pour lesquels c'est le cas dans le document que je viens de vous envoyer introduction au type psychologique vous trouvez votre profil alors le document je vais vous montrer je vais vous le montrer comme ça ça va être plus simple en fait ça va pas être si simple que ça voilà je vais juste arrêter c'est ça et je vais le partager voilà donc vous avez reçu ce livre là d'accord donc si je prends par exemple voilà je suis je prends le premier je suis ISTJ puisque mon les deux profils que j'ai sont les mêmes il s'avère que c'est ISTJ je vais à la page 14 de ce document hop 14 elle est là et pour ces personnes là je leur demande de lire leurs atouts et les caractéristiques juste ces deux paragraphes et ils ça devrait confirmer l'impression qu'ils ont que le profil c'est bien celui-là est-ce que c'est clair ils devraient reconnaître des caractéristiques qui sont les leurs alors attention ça veut pas dire que c'est 100% le profil mais c'est les grandes caractéristiques correspondent bien à ce qu'ils vivent d'accord c'est les préférences qui paraissent les plus évidentes pour eux donc je repars sur mon ma présentation je crois pas avoir reçu ce document vous l'avez pas encore eu non qui ne l'a pas eu Mathilde Richard alors je partage ça attendez je vais revenir dessus il est dans les spams moi il était arrivé en spams ah ça c'est oui oui tout à fait je viens de voir il est dans les spams d'accord bon donc voilà donc je suis avec un profil apparent et un profil reconnu identique donc je trouve le profil dans le bouquin je lis les paragraphes atouts et caractéristiques et je peux confirmer mon profil et vous allez le mettre à ce moment là dans la colonne validé si par contre vous n'avez pas les mêmes lettres est-ce que déjà il y en a qui sont qui se sont positionnés sur le milieu pile poil oui moi j'en avais un vraiment je n'y arrivais pas à dire ah oui même chose alors dans ce cas là je vais vous demander de vous positionner vers le i le n le f ou le p selon la dimension qui est concernée alors je vais vous expliquer pourquoi c'est parce que il est démontré que nos réponses sont de toute façon même si on est le plus spontané possible sont biaisées par ce qu'on appelle la préférence sociale et la préférence sociale c'est le fait que la société depuis notre plus jeune âge rêve de nous voir ESTJ et pas INFP donc lorsque dans le questionnaire je me positionne au milieu c'est que inconsciemment mes réponses ont voulu me ramener vers le ESTJ et donc le modèle est construit de telle sorte que si vraiment je suis au milieu et je suis indécis je vais me positionner vers le INFP mais maintenant on va on va quand même faire comme si on avait les deux lettres possibles et je vais vous montrer à ce moment là comment vous pouvez en plus comment ça s'appelle valider cette différence cette orientation si votre profil apparent est différent du profil reconnu c'est à dire que ce que vous avez vu dans votre questionnaire est différent de ce que vous avez positionné aujourd'hui au cours de l'entretien s'il n'y a qu'une lettre d'écart alors vous prenez dans le document les deux profils qui sont possibles je vais vous montrer juste derrière un petit schéma vous lisez les deux paragraphes à tout et caractéristiques et ça doit permettre de vous déterminer par rapport à celui qui est le plus proche de ce que vous vivez si vous avez deux ou trois lettres alors vous trouvez les quatre ou les huit profils possibles il y en a 16 au maximum vous lisez dans la page 13 du document que je vous ai envoyé les profils dits résumés c'est un petit un petit paragraphe vous identifiez les deux qui vous semblent plus évidents et vous revenez au paragraphe précédent c'est-à-dire vous lisez les atouts et caractéristiques de ces deux profils et vous validez alors ce qui nous donne pour ceux qui sont plus visuels ce schéma là une lettre ESFJ ESTJ je vais comparer les deux profils ESF et EST deux lettres ESFJ et ISTJ je ne sais pas quelles sont les lettres sur lesquelles il y a doute donc je vais comparer quatre profils ESFJ ISFJ ESTJ ESTJ si j'ai trois lettres et bien je continue ESFJ INTJ et bien je fais ESFJ ESTJ ESFJ ESTJ c'est pour ça que là on ne va pas lire toutes les pages on ne va lire que les résumus d'accord est-ce que c'est clair oui parfait alors je vous laisse faire ce petit travail et puis ensuite on attaque la partie suivante qui est l'interaction des fonctions ce qui est important est-ce que c'est est-ce que c'est C'est bon pour moi. Alors, est-ce que certains ont des questions ou des difficultés par rapport à ça ? Est-ce qu'on peut avoir 5 minutes peut-être supplémentaires ? Pas de problème. Est-ce qu'on réalise quelque part les redondances, corrélations pour voir la solidité quelque part d'une réponse ou est-ce que c'est vraiment des moyennes au final ? En termes statistiques, ce sont des outils qui rentrent dans les catégories des outils psychométriques pour lesquels toutes les données ou les valeurs statistiques qui concernent la solidité, la fiabilité et autres ont été croisées dans tous les sens. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer un document qui fait 300 pages, qui est en anglais pour ceux qui ont vraiment envie de plonger là-dedans, qui vous donne, je dirais, tous les écarts qu'il y a par rapport aux populations. C'est croisé par pays, par sexe, par âge, par population, qui vous donne un certain nombre d'éléments. Donc, il y a, en fait, il y a deux aspects. Il y a ce qui est dit sur un profil donné, lui, est validé de façon statistique, de façon fiable. Et ensuite, ce que vous vous apportez, enfin, la clé, c'est comment moi, en tant qu'individu, je me reconnais dans la description de ce profil. Sachant qu'encore une fois, il ne peut pas me correspondre à 100%. Il y a fatalement des choses que je vais retrouver dans un profil opposé au mien, qui me plairait bien, mais malgré tout, la préférence première, elle est du côté du profil que j'ai validé. En termes de fiabilité statistique, l'outil est réputé, solide. Oui, oui, oui. C'est juste que j'avais vu un outil également basé sur des préférences junguennes, où il y avait, je ne sais plus comment ça s'appelait, le taux de... Je ne sais plus, mais sur... Voilà, chaque cadran ou autre, il y avait... Alors, ensuite, il y en a qui, effectivement, regardent, il y en a un, notamment, qui est le sosie, sur lequel on regarde le niveau de cohérence. Oui, c'était ça, c'était l'indice de cohérence. Ce n'était pas sur le sosie, c'était sur le TLP, navigateur, talent. Mais c'est un peu pareil, c'est avec les quatre disques de couleur jaune. Oui, les disques de Markston. Oui, il y en a qui regardent cet aspect de cohérence pour être sûr que la personne... Alors, en fait, on croise ces aspects-là sur des courbes de Gauss. On regarde s'il est vraiment en écart fort d'un côté ou de l'autre pour savoir pourquoi. D'accord, d'accord, merci. Ce n'est pas le cas de celui-là, en tout cas. Oui, oui. Par contre, si j'avais eu parmi vous quelqu'un qui m'avait dit, moi, les quatre lettres sont différentes, là, j'aurais dit, il y a un problème. Je n'ai jamais eu. J'ai dépassé les 200 tests, enfin, les 200 questionnaires. Non, non, je n'ai jamais eu. Trois lettres, ça m'est arrivé. Pas fréquemment, mais ça m'est arrivé. Deux, c'est assez fréquent. Une aussi, mais quatre jamais. Quatre, c'est... J'en ai deux différentes à la fin, la TFJP. Oui. Et c'est vrai que les deux profils du coup opposés me correspondent très bien. FP et TJ. Quand je les associe aux deux premières qui, là, pour le coup, sont les mêmes entre le reconnu et l'apparent. C'est étonnant parce que j'ai du mal à partager ces deux profils qui sont pourtant opposés. Mais c'est que mes résultats étaient très centraux. J'étais à... C'est plus 7 et 11, donc les deux étaient léger, entre léger et modérant. Quand vos réponses vous ont positionné à zéro, vous voyez sur votre graphique parce que vous avez la barre qui a un petit 1 dedans. C'est-à-dire que le modèle vous a automatiquement ramené avec juste un décart dans la case des... Oui, là, c'est pas... Non, c'est faible. C'est 7. Ah oui, ben 7, c'est... C'est 0. Est-ce que tout le monde a pu valider son profil ? Oui, merci. C'est bon. OK. Alors, comme je vous ai dit, on a deux fonctions centrales. En fait, on en a quatre. La fonction première, c'est celle que vous prenez le plus de temps dans votre vie à développer. Vous passez 50% de votre vie à développer ce processus-là. C'est pour ça que c'est le plus fort, c'est pour ça que c'est celui qui va intervenir le premier et en lequel vous avez le plus confiance. Donc, il va être soit à travers la perception, soit à travers le jugement. La fonction secondaire, rappelez-vous le cœur, la fonction secondaire, c'est l'autre. S'il y en a un qui est primaire, l'autre ou dominant, l'autre est secondaire. Vous ne mettez que 25% de votre temps de vie à le développer. Donc, c'est un processus assez solide, mais qui est moins solide que le premier. La troisième fonction, dite tertiaire, elle, elle est très peu développée, 15% du temps. Et en fait, elle est caractérisée par la préférence inverse de celle de la fonction secondaire. donc, je vous rappelle, rappelez-vous le cœur, la présentation, vous avez une fonction perception, une fonction jugement. L'une de ces deux-là est première, l'autre sera fatalement secondaire. Chacune de ces deux processus qu'on a examinés, il est caractérisé dans votre profil par une préférence. la fonction tertiaire sera caractérisée par la préférence inverse de celle de la fonction secondaire. Et la quatrième fonction qui est appelée inférieure, celle-là, elle n'est quasiment pas développée. Elle est développée à 10% pendant le cours de notre vie. Ça ne prend que 10% du temps. Et elle aura comme caractéristique la préférence inverse de celle de la fonction première ou fonction dominante. Alors, pourquoi elle est importante ? Parce que c'est celle qui va monter quand vous êtes sous stress. Votre fonction première va vous faire réagir d'une certaine façon, systématiquement. Quand vous êtes sous stress, vous allez réagir avec les caractéristiques de la préférence inverse. Mais comme elle est très peu développée, vous n'y êtes pas habitué. Et c'est pour ça qu'en stress, on perd nos moyens. On pète un plomb. Parce que votre fonction inférieure vient bloquer votre fonction principale. Vous ne pouvez plus agir comme d'habitude. Vous changez complètement de comportement. Et donc, pour sortir d'une situation de stress, il convient afin de renforcer votre façon de fonctionner normalement. Si je le caractérise par ce petit schéma, c'est comme dans une voiture. Vous avez une fonction principale, c'est le pilote. Il a le volant. Il fait ce qu'il veut. Vous avez confiance. C'est lui qui décide. Il y a bien un copilote qui peut lui dire « Ah ben prends à gauche, prends à droite. » Il va peut-être écouter. Mais sinon, s'il fait ce qu'il veut, c'est lui qui a le volant. Et le copilote, il pourra dire ce qu'il veut. Ce n'est pas lui qui a le volant. La fonction auxiliaire, c'est celle qui est assise juste derrière le copilote. C'est l'ado, 15 ans. Il monte à Paris, dans la bagnole. À midi, il dit vers Lyon, il dit « Ça serait sympa qu'on s'arrête chez McDo. » Il prend et hop, il remet son casque sur les oreilles jusqu'à Marseille. On ne l'entend pas. Il ne sert pas à grand-chose. Par contre, la fonction inférieure, c'est le gamin qui a 6 mois qui lui, dès qu'il commence à aller mal, il pousse un cri et puis il vient à empêcher le pilote de conduire. Donc, le pilote doit s'arrêter, identifier la raison, traiter la raison s'il veut reprendre un mode normal. D'accord ? Donc, vous allez voir dans les profils et dans les documents que vous avez, vous allez voir toutes ces informations-là sur comment vous vous comportez en période de stress. Ce qui peut vous amener à être en déséquilibre. À partir du moment où vous le savez, soit vous êtes capable de mettre les procédures en place pour l'éviter, soit vous savez qu'il commence à monter et donc vous êtes capable de réagir. D'accord ? Excusez-moi, les différents types de fonctions ou du moins ce qui définit la fonction principale, secondaire, etc. C'est un rapport avec la netteté des fonctions, c'est ça ? Vous n'allez pas savoir en fait à quoi ça correspond. Non, non, ça n'a pas de rapport avec la netteté des fonctions. Vous avez une fonction de jugement, enfin, une fonction de perception et une fonction de jugement. D'accord ? L'une de ces deux fonctions, pour chacun de nous, elle est plus forte que l'autre. Oui. Celle qui est plus forte est appelée dominante, celle qui est plus faible est appelée secondaire. D'accord ? Ces deux fonctions sont caractérisées par une préférence que l'on a vue. Pour la fonction perception, c'est la deuxième dimension qu'on a étudiée. Pour la fonction jugement, c'est la troisième dimension qu'on a étudiée. Les fonctions tertiaires et inférieures sont les opposés de ces fonctions, secondaires et principales, par les préférences inverses. C'est-à-dire que si ma fonction principale, prenons l'exemple, fonction principale, chez moi, admettons, que ce soit la sensation, donc la deuxième. D'accord ? Le deuxième axe, et moi, je suis préférence-sensation. Ma fonction inférieure sera caractérisée par l'intuition. En d'autres termes, quand je suis en mode normal, j'analyse les choses dans le détail. Et si je suis sous stress, je perds ce mode de fonctionnement normal qui me caractérise pour être quelqu'un qui va commencer à regarder une vision d'ensemble, à essayer de trouver des idées nouvelles, ce qui n'est pas habituel chez moi, donc avec lequel je suis beaucoup moins à l'aise. D'accord ? Est-ce que c'est… Oui, en fait, j'ai juste du mal à identifier… Je comprends, en fait, cette problématique de miroir, finalement, mais j'ai du mal à identifier… Peut-être que j'ai du mal, mais à comprendre ce qu'est-ce que la fonction principale, qu'est-ce qui définit, en fait, ma fonction principale ? C'est celle qui va intervenir la première dans tout comportement. Elle est marquée dans les rapports, Éric, non ? Oui, oui, de toute façon, vous allez la retrouver dans l'ordre. C'est-à-dire que dans le rapport, Cécile, il y a écrit les différentes fonctions… Mais donc, elles sont… Ces fonctions sont dans l'ordre, c'est ça ? Je vais vous… On va avancer et je vais vous montrer un exemple concret d'un profil. On va prendre un profil et je vais vous présenter un exemple concret. On risque d'avoir une petite dizaine de minutes de battement. Si ça ne vous ennuie pas, je pense que je suis parti pour finir sur moins 20 plutôt que 14h30. On y va. Alors, déjà, voilà l'équipe. Si je considérais que face à moi, j'avais 15 personnes d'une même équipe, voilà de quoi serait composée l'équipe. Donc, vous avez le nombre de personnes qui ont un profil. Là, c'est par rapport au rapport. Moi, je n'ai pas vu ce que vous avez validé. C'est juste par rapport au rapport. Voilà comment se compose l'équipe. Vous voyez déjà une chose, c'est que cette équipe est assez homogène, donc pratiquement tous les profils sont représentés, donc c'est très intéressant. Mais, ici, j'en ai beaucoup moins. Donc là, je peux me dire, tiens, mon équipe, elle manque de quelque chose. Il y a un apport complémentaire que je n'ai pas avec des profils comme ça. Alors, comment il faut lire ? Ici, vous avez les personnes en haut, quand vous avez un petit tiret en dessous de la lettre, c'est la fonction principale. Donc, les ISTJ, leur fonction principale est en S, les ISFJ, c'est en S, les INFJ, c'est en N, etc., etc. D'accord ? Alors, maintenant, je vais vous montrer les caractéristiques de chacun de ces profils-là, la caractéristique principale. et vous allez voir que c'est intéressant d'avoir des N dans une équipe parce que les N, ce sont des personnes qui vont m'apporter les aspects de vision, les aspects d'initiative. Ils donnent une direction. Donc, si je n'ai que des personnes qui sont un peu en dehors de cet aspect-là, je coupe dans mon équipe cette dimension vision. et si on admet que l'intérêt, c'est la complémentarité des profils, on se dit, tiens, c'est un peu dommage parce que cette dimension-là, elle peut m'être utile. Alors, il y a des métiers où ça l'est plus que d'autres, bien évidemment, mais en tout cas, on s'aperçoit de l'intérêt d'avoir une composition assez homogène de l'ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici que cette équipe, elle est très orientée sur le sentiment. On a huit personnes qui sont avec la dimension sentiment, enfin la préférence, par rapport à la dimension pensée. Alors, ce n'est pas neutre parce que ça veut dire qu'on aura peut-être beaucoup, on passera peut-être beaucoup d'énergie et de temps à être dans l'empathie. Il y a des endroits où c'est important de le faire. Il y a des endroits où ça peut être plus gênant. D'accord ? Vous voyez comment on peut comprendre les interactions entre différents profils. Ici, on voit par exemple qu'on a sept personnes qui ont des préférences en introversion, donc qui sont plutôt dans la réserve, par rapport à huit personnes qui sont dans une position plutôt en extraversion. Donc, c'est assez équilibré. Si les personnes qui sont en extraversion prennent soin de ne pas envahir les personnes qui sont en introversion, nous allons avoir un équilibre d'équipe très intéressant. Parce que justement, les personnes en introversion vont prendre le temps de la réflexion avant de délivrer le résultat et ça peut être quelque chose de très complémentaire par rapport à l'autre profil. Ça aurait été dangereux si on avait eu, par exemple, douze personnes en extraversion et trois personnes en introversion. Là, je peux vous garantir que les personnes en introversion, elles n'existent pas. Ce n'est pas possible. Elles n'ont pas la place d'eux. Donc, voilà comment on peut faire attention et si on ramène ça à un poste de management ou de direction, vous voyez l'intérêt qu'il y a pour un patron d'équipe opérationnelle ou peu importe, mais quelqu'un qui a charge d'équipe, de comprendre comment fonctionne son équipe. Parce que là, elle va pouvoir donner des champs de développement à des personnes qui pourraient très bien, de par leur profil, ne pas avoir ce champ de développement. Donc, ce n'est pas que le plaisir de se connaître, c'est aussi de la synergie d'équipe que l'on peut retirer. D'accord ? Pardon, Éric, ça présuppose du coup une compétence du manager ou du moins la personne qui compose l'équipe de reconnaître parmi ses collaborateurs les différents profils. Oui, ou alors ils m'appellent. C'est mon numéro de téléphone derrière. Puisque vous avez dit tout à l'heure que l'idée, c'était bien sûr que les résultats des tests restent confidentiels et donc ne soient pas partagés. Donc, si on n'a pas les résultats des tests et qu'on doit composer une équipe, ça veut dire qu'on voit le présentiel. Oui, alors là, c'est un point excessivement important. Quand on fait ça avec une équipe dans cet esprit-là, on s'assure précédemment que tout le monde est d'accord pour rentrer et délivrer son profil aux autres collègues. Sinon, on ne peut pas le faire. En tout cas, on va utiliser des méthodes qui vont un peu amoindrir la performance de l'outil. S'il n'y a pas cette base de respect et de bienveillance des uns vis-à-vis des autres, il ne faut pas faire. Parce que vous avez bien compris qu'à travers le profil, je suis capable de savoir comment les gens peuvent se mettre en zone de stress. Donc, si je suis un peu borderline, je sais comment faire péter les plans à quelqu'un en réunion. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur le fait que ça nécessite quand même un minimum de respect de l'autre et qu'on ne peut pas confier ça ou on ne peut pas mettre ça entre les mains de tout le monde au sens allez-y, amusez-vous. C'est pour ça que c'est super dangereux d'utiliser ce genre d'outil au travers de tout ce qu'on peut trouver sur le net où on va récupérer une information et on ne sait pas comment l'utiliser ou en tout cas les précautions d'usage qu'il convient de mettre en place. Mais à partir du moment où l'équipe est prête à jouer le jeu et accepte de travailler ensemble, je vous garantis que les résultats sont assez impressionnants. Deux personnes qui auraient quatre lettres opposées sont super complémentaires ou vont se taper dessus en permanence ? Non, sont super complémentaires. Sont super complémentaires. Je vous invite d'ailleurs par rapport au profil que vous avez validé, je vous invite à lire votre profil opposé. Vous changez vos quatre lettres et hop, vous regardez ce qu'il fait. Alors effectivement, vous avez raison. Il y a 25 bonnes raisons qui se tapent dessus puisque tout ce que fait l'un, l'autre ne le comprend pas. Donc, c'est source d'agacement. Mais si ils admettent cette différence, cette préférence opposée et cette complémentarité, alors là, ils peuvent être une force de frappe assez exceptionnelle. Et là, je vous parle de vécu. Moi, j'anime très fréquemment des ateliers avec un profil qui est totalement opposé. C'est un vrai régal. C'est un vrai régal. Pardon ? Ça peut marcher, oui, aussi. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention à une chose. Oui, ça marche dans le privé, bien évidemment. mais il ne faut pas lire. Si vous commencez à lire le comportement de l'autre dans cette sphère-là à l'éclairage de ce genre d'outil, vous devenez … ça devient dangereux. Enfin, vous pouvez jouer. Personnellement, je l'ai fait, mais… voilà. Il faut jouer. Alors, je vous donne un exemple précis. Est-ce que quelqu'un a son profil à me donner pour vous expliquer comment ça marche ? ISFJ. ISFJ. Le voilà. Donc, ISFJ… Viens me voir là, toi. Hop là. Voilà. Le ISFJ est vu comme un soutien pragmatique. Voilà, son image. C'est quelqu'un qui est organisé, pratique, qui a le sens du détail, il est fiable et loyal. Je vous ai envoyé ce document, les typistes que vous avez, vous les avez reçus dans un autre mail. Donc, le ISFJ, c'est quelqu'un qui est coopératif, qui est sensible, qui est classique, il est méticulé, sympathique. On est dans une psychologie positive, c'est que du bonheur. Si le lundi matin, vous n'avez pas envie d'aller au boulot, prenez le MBTI, lisez les qualités de votre profil et vous allez voir, vous partez dans la semaine, vous êtes remonté à bloc. Alors, je passe ça parce que ça, c'est un peu plus… Voilà. Alors, le ISFJ, sa dominante, elle est en sensation et il la vit à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est la première chose qui intervient quel que soit l'environnement, le premier élément, c'est je vais analyser, je vais recevoir de l'information. Mais ça, c'est à l'intérieur, je ne le montre pas, c'est chez moi, caché. Et puis, ce que je montre, par contre, c'est que je suis quelqu'un qui est très porté sur l'autre, très dans l'harmonie, très… voilà, je suis ouvert, j'écoute, j'essaye de rentrer en empathie. Ça, ça se voit de moi. Je le montre puisque je le vis, mon F, je le vis, mon sentiment, je le vis en extraversion. Donc, les autres voient ça de moi. Et ils se disent, c'est quelqu'un qui est comme ça, il prend ses décisions par rapport à l'autre, par rapport au groupe, par rapport au… quelque chose de cohérent, une bonne cohésion, une bonne harmonie. Pas du tout. Pas du tout. Il ne prend pas ses décisions par rapport à ça. Il prend ses décisions par rapport à une analyse pragmatique, précise, telle qu'elle est perçue par ses cinq sens. Mais ça, personne ne le voit. Donc, c'est important. Voilà son véritable moteur, il est en S, alors que ce qu'il montre à l'extérieur, c'est un aspect plutôt préférence-sentiment, mais ce n'est pas ça qu'il décide. Sa tertiaire, elle se situe dans la préférence opposée, l'UF, donc en pensée. et son inférieur, elle se définit par rapport à la préférence intuition. C'est-à-dire que quand les plombs commencent, il est sous stress, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça part dans tous les sens, il commence à faire des relations, des choses les unes avec les autres, alors que son moteur, c'est les choses qui sont précises. Là, il commence à partir dans tous les sens. Et il le montre puisqu'il va le vivre, puisqu'il vit sa dominante à l'intérieur de lui, son inférieur, il va le vivre à l'extérieur de lui. Donc, qu'est-ce qui va lui faire péter les plombs à ce monsieur ? C'est l'indécision, c'est le bruit, c'est quand les gens répètent les mêmes erreurs systématiquement, les conflits au travail, ça il n'aime pas, quand on ne respecte pas les règles établies. Tout ça, c'est de nature à lui mettre la tête à l'envers. Donc, quand il se monte, quand il se retrouve dans un système où il commence, par exemple, à manquer de temps pour préparer et autres, il sait que ça va être un facteur de pression et il sait que ça va être un facteur qui peut l'empêcher de fonctionner normalement. Donc, sa manœuvre va consister à savoir comment je fais pour empêcher ce cas-là ou pour le minimiser ou pour me mettre en situation de l'accepter mais je sais que là, je suis sur corde reine donc il y a des signaux qui vont s'allumer. D'accord ? Alors, est-ce que vous en avez un autre ? Oui, c'est très intéressant. Par contre, je crois que j'ai un peu la même question que Cécile. Je n'ai toujours pas compris l'ordre des... Alors, l'ordre, je vais vous le montrer sur le STP. Je vais vous le montrer. mais c'est... Voilà, je vais vous le montrer. Donc, le STP, c'est un solutionneur dynamique. C'est quelqu'un qui réalise plein de ressources, logique, source de solutions. Voilà, il a un sens pratique, il est adaptable, bonne humeur, observateur, analytique, négociateur, enfin, rebelote. Alors, comment je définis ma fonction principale ? C'est ça, votre question ? Oui. ESTP, vous avez les quatre lettres. D'accord ? Au cœur, je vous l'ai dit, ce sont les préférences des processus de perception et des processus de jugement. À côté, vous avez les orientations ou attitudes avec leurs préférences. Le système m'explique que la quatrième lettre, le P, définit la fonction que je vais vivre à l'extérieur, que les gens vont voir de moi. Si c'est P, c'est la fonction perception, si c'est J, c'est la fonction jugement. Dans notre cas, P, je vais donc extérioriser la fonction perception. Pour les profils ESTP, la fonction perception a une préférence en S. donc, c'est S, E, E, pour en extraversion. Et par conséquent, l'autre fonction, la secondaire, pardon, l'autre fonction, autant pour moi, va être la fonction jugement qui, elle, va être vécue à l'intérieur puisque la principale, puisque, pardon, la fonction perception est vécue à l'extérieur, la fonction jugement, dans mon cas, va être vécue à l'intérieur. et celle-ci a comme préférence, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure quand j'ai trouvé mon profil, elle a une préférence en T. Ça ne me dit toujours pas quelle est la première et quelle est la secondaire. C'est la première lettre qui va m'expliquer. La première lettre me dit que je vis, pour les ESTP, je vis ma fonction principale ou dominante dans le monde préféré. le monde que je préfère, moi, ESTP, c'est le monde de l'extraversion. Si j'avais été ISTP, c'était le monde de l'introversion. Et donc, je vis ma préférence dans le monde de l'extraversion. Et la fonction que je vis en extraversion, c'est celle-là, SE. Donc, ma fonction dominante, c'est ma fonction perception. Et donc, ma fonction secondaire, c'est ma fonction jugement. Ce qui donne dominante en sensation vécue à l'extérieur, auxiliaire en pensée vécue à l'intérieur, la tertiaire, c'est l'opposé du T, donc c'est le tertiaire. Et la quatrième, c'est l'inférieur que je vis à l'intérieur. Voilà. D'accord. C'est plus clair, merci. Il faudrait sans doute le pratiquer un peu pour que ce soit... Alors, il faut le pratiquer. Vous allez retrouver ces informations dans le document avec votre profil. Et évidemment, ce petit exercice-là, on le fait pour chacun des éléments. Et donc, celui-là, notre fameux ESTP, lui, ce qui l'agace, ce qui va lui faire péter les plombs, si vous me permettez l'expression, c'est quand on ne prend pas en compte son analyse, quand les décisions sont trop rapides, quand on ne tient pas compte de la réaction réalité pratique, quand on est inefficace, si on fait prendre trop d'engagement. Voilà. Tout ça, c'est de nature à le mettre sous stress. D'accord ? Donc, vous avez reçu trois tables. Vous avez reçu la table des tipis normaux, c'est-à-dire ceux-là, hop, les 16 qui sont comme ça, les 16 qui sont comme ça, et vous avez reçu les 16 qui sont hop, comme ça. D'accord ? Voilà. Alors, je vous donne une dernière information très rapide. Très rapide. Oui, je devrais l'avoir comme ça. Non, je ne l'ai pas comme ça. Je remonte là. Voilà. c'est ça. Pourquoi il me fait ça ? Je ne sais pas ce que je voulais faire. Et si le profil validé n'est pas celui qu'on a reçu dans le rapport parce qu'on a fait un arbitrage, donc on peut avoir un deuxième rapport ? Bonne question. Oui. Oui, absolument. Il faut que vous m'envoyiez un message. Vous avez ma boîte mail. Vous m'envoyez un message et vous me dites que vous avez validé un profil différent et je vous réédite votre rapport et je vous l'envoie. Sans problème. C'est le service après-vente. Non, je rigole. Enfin, si, c'est quand même le service après-vente. Voilà l'architecture du MBTI 2. Vous voyez, donc on a nos quatre facettes, nos quatre dimensions, extraversion, introversion, sensation, intuition, pensée, sentiment, jugement, perception. Et pour chacune de ces dimensions, on va analyser cinq facettes. Donc, vous voyez bien qu'on va être beaucoup plus précis dans l'analyse du profil. Alors, c'est quoi ? Soit votre facette analysée est conforme à ce que l'on attend de vous, c'est-à-dire que par exemple, celle-là, on va analyser si la personne est plutôt initiatrice ou réceptrice. Pour quelqu'un qui a une préférence extraversion, on s'attend à ce qu'elle soit plutôt initiatrice. Et dans ce cas-là, on va dire qu'il est in preference score parce que ça correspond au score qu'on attendait. À l'inverse, quelqu'un qui est en préférence extraversion serait réservé. Là, on ne s'y attend pas du tout. Donc, on dit qu'on est out of preference score. Et il peut aussi être en zone médiane. et là, on ne sait pas du tout comment se positionner. Qu'il soit en plein milieu ou qu'il soit déjà un peu d'un côté, on n'est pas capable de répondre. D'accord ? Alors voilà, je vous illustre les questions que l'on va se poser. Par exemple, je reprends sur l'extraversion et l'introversion. Le premier axe qu'on étudie dans le MBTI2, c'est comment il entre en contact avec les autres ? Est-ce qu'il est plutôt initiateur ? Est-ce qu'il est plutôt récepteur ? Le deuxième, c'est la propension qu'il a à communiquer ses sentiments, ses pensées, ses intérêts. La troisième, c'est l'étendue et profondeur des relations avec les autres. La quatrième, c'est le mode de communication et d'apprentissage, d'interaction. Et enfin, le niveau d'énergie dans les échanges. Et à chaque fois, on va faire sous la même forme que vous avez fait. On va se positionner, on va voir ce qu'il en est. et vous voyez très bien que vous pouvez avoir des gens qui vont être préférences extraversions, mais peut-être qui sont plutôt réservés. Ce qui explique que deux profils identiques au sens des quatre lettres du MBTI1 peuvent avoir des comportements différents. Et ça s'explique par le fait que probablement, l'analyse du MBTI2 montrera qu'ils n'utilisent pas la même façon les dimensions du MBTI1. D'accord ? Et ça, c'est super important parce que là, on va descendre vraiment dans le... Vous voyez, dans quelque chose de beaucoup plus fin. Nous, on l'utilise en coaching parce que ça va nous permettre de trouver des raisons de blocage que certaines personnes peuvent nous montrer dans leur fonctionnement. Donc, on va descendre et puis on va dire « Attends, qu'est-ce qui se passe là ? Comment ça se passe ? Comment tu vois ? Quelles sont les ressources que tu mets en œuvre ? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en œuvre ? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu apprennes ? Etc. Etc. Éric ? Oui ? Pardon, je reviens sur ce que vous avez dit sur le profil de STP. J'ai à peu près compris le fonctionnement. Mais comment on peut... Là, j'ai regardé dans les slides qu'il nous a envoyés. Comment peut-on trouver ce que vous avez mis après ? C'est-à-dire comment on trouve la fonction principale, la fonction secondaire ? Vous ne l'avez pas là-dedans. Vous ne l'avez pas là-dedans pour une simple et bonne raison, c'est que chacune de ces présentations que je vous montre rapidement, ça fait 4 charts. Il y en a 16, ça aurait fait une présentation à envoyer qui serait très lourde. Donc, ce que je peux faire si vous le souhaitez, c'est que vous envoyez votre profil, les 4 charts qui correspondent. ça, c'est possible. Mais, voilà, je ne peux pas l'envoyer avec toute la présentation parce que c'est beaucoup trop lourd. D'accord. Voilà pourquoi vous avez une différence entre ce que je vous ai projeté là et qui est actuellement à l'écran, je crois, et ce que je vous ai envoyé comme présentation. C'est résumé dans le rapport, de toutes les façons ? C'est résumé dans le bouquin, c'est résumé dans le rapport, vous allez retrouver plein d'informations qui vont reprendre ce que je vous ai montré. Voilà, donc, voilà, j'ai fait le tour de la présentation de ce jour. J'espère qu'elle répond, ou en tout cas qu'elle a répondu à vos attentes. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques comme ça ? Si, on est encore hésitant par entre deux profils, comment mettre vraiment le bon profil sur ces personnes ? Alors, ce que je peux vous proposer, c'est, vous voyez là, vous avez un numéro en bas, vous m'appelez. D'accord. Voilà. Je pense que il faut peut-être qu'on ait un échange plus individuel pour creuser la chose. Donc, n'hésitez pas, vous m'appelez si vous voulez, ce sera avec plaisir que, l'intérêt, c'est que vous ayez votre profil validé. Ça, c'est important. Merci, Lauriane, pour la question. C'est valable, bien évidemment, pour tout le monde. J'ai bien compris qu'il y en a une qui est plus courageuse que les autres, mais quand même, je suis open à tous les autres. profil. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est important, c'est franchement important que vous soyez à l'aise avec ça, parce que sinon, ça ne vous sert à rien. voilà, vous vous êtes fait plaisir une heure et demie et encore, mais sinon, c'est bon. N'hésitez pas. Ok. Donc, je vous ai envoyé, avec la présentation, vous avez vu, il y a un lien d'Evalachaud. Je vous serai très reconnaissant si vous pouvez le remplir. C'est un sondage Google, ça n'y a pas, ça prend 3 à 4 minutes. Google Forms. Donc, je serai très, je suis preneur du retour au-delà de ce que Alix pourra vous demander au sein des Allumniers. Ok. Et moi aussi, j'ai un petit questionnaire qui vous sera envoyé. voilà. Ok. Éric, si c'est terminé, plutôt que de vous appeler après coup, si on peut prendre peut-être quelques minutes ensemble pour, j'ai quelques questions à vous poser sur mon profil particulier. On peut. Si ça vous voit, on peut le faire à un autre moment, mais j'en profite. puisque... Non, moi, j'ai encore une petite demi-heure open. Ok. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci et bonne journée à tous. Merci beaucoup. et merci à vous tous et toutes. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Pour l'instant, je reste en ligne. Oui, oui. Il faut arrêter l'enregistrement, Éric. Yes. Si tu veux parler avec Raphaël. Yes, yes, yes. Il est là. Je l'arrête. Je raccroche. Je raccroche aussi, du coup. Je vous laisse tous les deux. Ok. Éric, à bientôt. Et à très bientôt. Merci. Merci, Alex. Au revoir, Raphaël. Sous-titrage ST' 501